A l'heure actuelle, Assassin's Creed est 12 grands jeux connus. Prochainement 13 avec la sortie bien évidemment de Assassin's Creed Mirage, mais dans l'ombre de ces jeux existe de nombreux autres titres et produits dérivés n'étant pas forcément connus de tous. Ca tombe bien car ce nouveau format va mettre à l'honneur ces fameux jeux qui ont aussi le droit d'être remis en avant. Et bonjour à tous les amis, Assassin Templier, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais commencer ce nouveau format où je vais présenter un jeu dérivé de la licence Assassin's Creed. Des jeux qui sont parfois très intéressants et complètent à la fois le lore qu'on aime tant. Aujourd'hui c'est de Altair Chronicles que je vais traiter. Vous parlez de son histoire, sa conception et sa jouabilité. J'espère vraiment que le format vous plaira et réveillera en vous une certaine nostalgie, voire même de découvrir des choses. Du coup, Assassin's Creed Altair Chronicles, c'est quoi ? Je vous explique tout ça après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Assassin's Creed Altair Chronicles Assassin's Creed Altair Chronicles est un préquel d'Assassin's Creed premier du nom qui est sorti en 2008, complétant ainsi l'histoire de notre assassin Altair. Celui-ci délaisse l'aspect science-fiction du premier épisode. Les thématiques et les décors sont plus orientés vers la fantasy, se rapprochant presque de l'univers d'une autre série bien connue d'Ubisoft, Prince of Persia. Ce jeu a été publié par Ubisoft et développé par Gameloft. Il est sorti aux États-Unis le 5 février 2008 et le 11 avril en Europe, sur la console Nintendo DS. À la base, ça devait être la version Nintendo DS d'Assassin's Creed premier du nom, et aurait dû initialement sortir en même temps que les versions sur console de salon de nouvelle génération, PS3, Xbox 360 à l'époque en septembre 2007. Le jeu sort finalement en février 2008, fort d'un succès du premier opus. Ubisoft, qui développe la version console de salon et PC via son studio montréalais, confie le développement de cet épisode à Gameloft, qui s'occupe aussi des versions pour téléphone mobile de la licence. Le jeu a été en partie développé dans les studios de Bucarest. Mais malheureusement, un problème va survenir lors de son développement, notamment à cause des contraintes d'ordre technique liées à la taille et à la puissance du support sur Nintendo DS. Du coup, Gameloft a dû sacrifier de nombreux éléments de gameplay par rapport à la version console de salon. Il décide donc de se concentrer sur deux aspects d'Assassin's Creed, à savoir les assassinats et les du personnage, donc un petit peu le parcours. Ces concessions ont de grosses incidences concernant le gameplay, mais également sur le plan esthétique, où le souci de réalisme de l'univers n'a pas pu être poussé aussi loin que dans les versions console de salon. Donc on est bien loin de ce que proposait le premier opus. Ainsi, le jeu se rapprochera plus en termes d'univers d'une autre licence d'Ubisoft, Prince of Persia, par rapport à son côté plus fantasy, mais aussi par son aspect de plateforme qui est prédominant. Sur PlayStation 3 et Xbox 360, les ventes d'Assassin's Creed premier du nom étaient respectivement estimés à plus de 3 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait l'un des plus gros succès du jeu vidéo à cette époque, et même aujourd'hui j'ai envie de dire. La version Nintendo DS, elle ne connaîtra pas le même succès que son prédécesseur, se contentant de même pas 300 000 exemplaires vendus selon les estimations aux Etats-Unis, qui est l'un des principaux marchés. Un an après la sortie sur Nintendo DS, une version iOS va sortir. Elle sera publiée sur l'App Store le 21 avril 2009, et c'est toujours Gameloft qui est à l'origine de ce portage. Le jeu va bénéficier de graphismes plus fins, plus jolis, et d'un contrôle entièrement tactile, ce qui contraste avec la version sur Nintendo DS qui avait déçu sur ce point. Le jeu a quand même obtenu un score moyen de 7,7 sur 10, selon la presse spécialisée sur iPhone, ce qui est un très bon score. A la suite de son succès sur mobile, il y aura également un portage sur d'autres plateformes mobiles comme Symbian Mobile, Windows Phone 7 et Sony Ericsson Xperia Play. Malheureusement, ces versions iOS et Android seront supprimées de l'App Store et du Play Store en 2013. C'est vraiment dommage, car j'aurais bien voulu me faire ma propre démo juste avant de faire cette vidéo. Maintenant, on va parler de la jouabilité de ce Assassin's Creed Altair Chronicles, qui tire parti des fonctionnalités de la Nintendo DS en utilisant l'écran tactile pour les mini-jeux, comme par exemple l'interrogatoire et les vols à la tire, ainsi que l'affichage d'une carte. Le gameplay principal du jeu est principalement une plateforme de style Prince of Persia, mélangée à la furtivité et au combat. Pour l'aspect furtif, il s'agit juste de passer par les toits ou par les bas-fonds de la ville pour ne pas être opéré par les gardes. Cet aspect infiltration est donc bien moins développé que dans Assassin's Creed 1, où l'environnement n'est pas linéaire mais ouvert à la gestion des foules, qui est quand même beaucoup plus poussé. Le jeu du coup se présente en 3D et se joue à l'aide d'une vue de trois quarts selon un défilement horizontal. Le joueur dispose sur l'écran du bas de la console une carte pour s'orienter dans le niveau et repérer les personnages non-joueurs, et repérer ainsi les ennemis. Le chemin que le joueur doit suivre pour atteindre la fin du niveau est marqué par des orbes. Celles-ci, une fois collectées, permettent d'acheter des compétences dans le menu amélioration via les orbes bleus et d'augmenter la barre de vie via les orbes rouges. Lors de ces phases, le joueur doit parfois souffler dans le microphone de la Nintendo DS pour avoir accès par exemple à des coffres qui sont enfouis sous le sable. Concernant le système de combat, est principalement constitué d'attaques faibles, d'attaques fortes ainsi que des bombes et des projectiles. Au niveau des armes, sept armes différentes seront disponibles, la lame secrète, l'épée, l'arbalète, des bombes à fumigènes et explosifs, des couteaux de lancers et un grimpin qui peut être utilisé pour tirer les pieds des ennemis et bien sûr se balancer pour atteindre une autre zone. Le jeu propose également trois niveaux de difficultés différents, permettant aux joueurs plus expérimentés de relever un défi plus important. Ce préquel d'Assassin's Creed intègre deux nouvelles villes par rapport à son prédécesseur, Tyr et Alep. Mais il n'y aura aucune séquence à Massiaf, ce qui est énormément dommage encore une fois. Le jeu va également délaisser un autre aspect très important de la franchise, à savoir le présent du premier opus, qui était pourtant prévu à la base. Mais encore une fois, c'est une conséquence liée aux concessions faites sur le développement. On retrouve quand même le système de mémoire, qui sont classés en 16 chapitres, pouvant aller jusqu'à 5 sous-chapitres. Maintenant je vais traiter du scénario. Avant de vous parler de ça, du coup je veux juste vous prévenir que vous allez être spoilés, car je vais raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. Enfin, je vais le résumer. Si vous voulez garder la surprise pour vous, je vous conseille du coup d'aller dans la partie conclusion. Vous aurez un lien dans la description avec le timecode qui apparaît actuellement devant vos yeux. Donc maintenant, vous êtes prévenus, on va passer au scénario. Du coup niveau histoire, que se passe-t-il ? Tout d'abord, ça se passe en 1190 durant les guerres de la troisième croisade, touchant la terre sainte. Les croisés font face au sarrasin pour la prise de contrôle de la ville sainte Jérusalem. Un jeune assassin qui revient de chez lui après un dur voyage est chargé par ses aînés de trouver et rapporter un objet sacré, à savoir le calice. A l'époque, on pensait que le calice était soit un objet sacré, soit le descendant ou l'héritier de Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, et selon Al-Mualim, c'est que quiconque posséderait le calice pourrait mettre le monde à ses genoux, lui assurant donc la victoire, permettant ainsi de régner sur la terre sainte. Donc un objet ou une entité très dangereuse si elle est en main ennemie, donc des templiers, conscient du danger qu'un tel artefact pourrait engendrer dans les mains d'un homme et d'un ennemi, et bien le mentor envoya l'un de ses assassins. Du coup, Al-Tahir part pour ce long périple. Il arriva jusqu'au temple du désert, où l'assassin ne découvrit qu'un coffre en or vide. Il en conclut que le calice était déjà aux mains des templiers, et chevaucha pour Jérusalem. S'apercevant que le calice était en effet gardé par les templiers dans la ville sainte, Al-Tahir affiltera leur forteresse et y trouva Ada, une femme qui l'identifia par la suite en tant que le calice. Donc ce n'est pas un objet mais bien une entité, et de ce fait, il la sauva. Après ces événements, Ada lui apprit que les templiers avaient acheté Arash, qui est commandant en second des assassins. De ce fait, Al-Tahir partit à sa poursuite dans la forteresse des assassins d'Alep. Il réussit à s'infiltrer dans la forteresse, à tuer le traître et s'enfuir avec Ada. Mais après avoir commis le meurtre, Ada fut enlevé par le seigneur Basilisk, le chef de l'ordre des templiers. En les pourchassant jusqu'au port de Tyr, Al-Tahir atteint le navire de Basilisk, en tuant quelques templiers et Basilisk lui-même. Il remarqua tout de suite qu'Ada n'était pas présente sur le bateau. Elle était retenue sur un autre navire, qui s'était enfui bien avant qu'Al-Tahir arrive. Al-Tahir déboussolé revint sur le rivage. Impuissant, il regardait le navire templier partir à l'horizon. La scène de fin se termine par Al-Tahir criant le nom d'Ada et lui promit de la retrouver un jour. Après, pour la suite du coup de cette histoire, on apprend pas dans le jeu mais dans le codex d'Al-Tahir que ce dernier a poursuivi les ravisseurs d'Ada, comme il avait promis à travers la mer. Mais finalement, il ne retrouva que Ada sans vie. Dans les semaines qui ont suivi, Al-Tahir venge à sa mort en tuant tous les responsables, mais n'en retira aucun plaisir, aucune satisfaction. Après la mort d'Ada, Al-Tahir crut ne plus jamais ressentir la même chose pour une autre femme. Après, pour ceux qui connaissent la suite, vous savez que Al-Tahir a une relation par la suite avec Maria Torp, qui deviendra sa femme. Et voilà les amis, vous savez maintenant presque tout sur ce Assassin's Creed Al-Tahir Chronicles. Même si c'est un jeu bien différent de ce que l'on connaît sur la licence, il a quand même son charme, je trouve. Et faut pas oublier que c'est un jeu Nintendo DS. Je dis ça pour ceux qui le démontent gratuitement dans leur contenu et viennent le comparer à des jeux consoles de salon. C'est juste très bête comme comparaison, car les deux consoles n'ont clairement pas la même puissance. Le jeu devait être bien différent du rendu actuel, mais la DS ne permettait pas d'avoir un rendu similaire à Assassin's Creed 1. Vous imaginez un jeu comme Assassin's Creed 1 sur une cartouche DS qui possède une faible capacité de stockage ? C'est clairement impossible. Et c'est depuis que la Nintendo Switch existe qu'on est arrivé à avoir des portages Assassin's Creed sur des cartouches de Nintendo, car ces dernières ont une capacité de stockage améliorée par rapport aux anciens modèles, permettant de supporter des plus grands jeux. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus et je suis désolé pour ce léger coup de gueule, mais quand je tombe sur ce genre de remarques ou contenu, ça m'embête un petit peu. Bref, le jeu du coup apporte malgré tout des éléments intéressants sur Al-Tahir et dans le lore Assassin's Creed, donc ce n'est pas rien. Du coup les amis, que pensez-vous de ce jeu ? L'avez-vous connu ? Est-ce que vous seriez prêt à ressortir la DS pour le faire ou même le refaire ? N'hésitez pas à venir en témoigner et me dire tout ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. J'espère vraiment que ce contenu et ce format vous plaît. J'ai vraiment envie de remettre en avant ces jeux qui sont parfois oubliés de la franchise et même méconnus. Et ça permet également d'y replonger avec une certaine nostalgie, donc c'est vraiment top. J'ai vraiment kiffé de faire cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo également. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de lire tout ça. N'oubliez pas également de lâcher le petit pouce bleu, de partager, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Oui, ça en fait beaucoup. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Assassin's Creed Experience et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochains contenus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Maxful en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye bye. 1